bonjour à tous et bon réveil matinale toutes nos excuses pour ce retard nous sommes enfin avec vous pour un moment de télé de qualité et voilà pour ce matin et comme d'habitude je suis avec parfait bonjour parfait comment vas-tu bonjour madi je vais très bien j'espère que toi aussi je vais bien voilà donc un plaisir comme toujours de retrouver nos téléspectateurs chéri toujours accroché au matinale l'allé coup pour ce mercredi ça promet toujours être très très alléchant comme d'habitude nous sommes doués à vous aider à commencer vos journées sur des bons pieds justement parfait et comme tu dis qu'on est doué alors on est surdoué pour ce matin aussi et donc on fera pas de la gymnastique ce matin on va commencer directement en agriculture où nous recevons sur ce plateau l'écrivain colonel abbassé abdelkader qui va nous parler de ces quatre oeuvres que nous tenons à mort en ce moment aussi éducation nous allons parler des établissements de formation des jeunes avec l'oubain des séraphins sport ça va être avec diamant moussa team il sera là tout à l'heure divertissement black anti virus sera là tout à l'heure donc ça va être un peu un moment de musique de divertissement peut-être qu'on va un peu danser parce qu'il vient de monde et qu'on sait que les mondolais aiment beaucoup danser à ma gauche et mondolais qui est là voici la preuve aussi et donc nous pas d'un baï talo m'a dit comme d'habitude il ne rate pas son rendez vous du mercredi il sera là aussi pour nous parler du crédit carbone donc voilà il va nous expliquer tout à l'heure voilà il est toujours là pour des bonnes explications comme toujours la série sur le gâteau ça va être olive elle sera là pour finir en beauté bien sûr ce numéro de l'allecou déjà bon réveil à passer le message aux autres nous sommes là comme d'habitude avec quelques petites minutes de retard donc on rattrape le coup en allant tout droit en matière avec nos invités juste après ça voilà en agriculture nous recevons donc l'écrivain soldat monsieur sinon le colonel abbassé d'abdelkader bonjour bonjour bienvenue dans l'allecou merci merci pour l'invitation un grand plaisir et l'honneur en même temps de recevoir l'écrivain soldat ça c'est votre petit nom oui oui bon c'est le nom en tant qu'écrivain ah oui encore maintenant je suis dans la peau d'un écrivain exactement le colonel voilà donc vous avez oui je suis colonel vous avez le tri ce matin vous le portez toujours oui oui d'ici je pars directement au bureau alors vous êtes là pour nous parler de quatre oeuvres littéraires que vous avez donc écrit m'a dit lundi on avait reçu ici une écrivaine qui avait présenté trois livres trois livres donc c'est à s'attendre que lundi prochain on aura cinq livres le contrat à rebours et lancé et lancé voilà c'est un défi pour tout le monde exactement il s'agit pas d'écrire mal mais il faut bien écrire au bien et donc le défi c'est de bien écrire voilà il faut préciser donc parfait si tu permets on va revenir un peu sur d'écrivain sur sa biographie le présenter oui je vais essayer de lire un peu ça vous êtes colonel vous êtes abbas et abdelkader et vous avez suivi vos études primaires et les cours secondaires du premier cycle dans cette localité du canem bien sûr donc après avoir décroché votre baccalauréat de technicien série jean il poursuit ses études pour obtenir une maîtrise en gestion des ressources humaines titulaire de plusieurs diplômes militaires couronnés de prévés de l'école de guerre de paris 30 ans de guerre à 30 ans de service au sein de l'armée nationale quand même c'est beaucoup oui avec mon âge voilà 18 ans plus les 30 ans je suis à la cinquantaine c'est tout à fait vous avez commencé plus tôt oui juste après le bague voilà c'est très bien merci pour la protection si on est là c'est grâce à vous là vous voyez donc c'est déjà bien et donc au sein de l'armée dont deux ans à l'état-major de la munissement et un an munissement c'était à bamako c'est à bamako oui la france de l'onis d'accord vous avez fait juste deux ans j'ai fait trois ans après j'ai coupé trois ans voilà j'ai été ici à l'état-major de la force de munissement en juin de g5 sahel aussi plus de g5 sahel quatre ans dans la mission internationale alors vous êtes marié et père des enfants des enfants il n'en précise pas donc il y en a oui c'est normal en tant qu'est-à-dire bon à l'africain c'est père des enfants c'est père des enfants oui voilà environ combien si on peut voilà bon une dizaine d'accord voilà c'est un plaisir de vous recevoir les titres de vos oeuvres c'est notre soldat ça c'est le tout premier oui ensuite le second c'est l'enfant à l'enfant de la tchad l'enfant du la tchad troisième la discorde la discorde là on voit une photo très illustrative là qui concerne les conflits agriculteurs éleveurs qui vraiment qui met en coeur ok voilà et la dernière c'est la victime la victime c'est l'excision 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 tu veux dire la pratique des meurs africaines qui dont constituent notre richesse patrimoniale mais d'autres constituent un danger oui pour la vie humaine d'accord voilà donc c'est pour ça que je fais j'ai fait un aperçu pour quand même attirer il ne faut pas abandonner sa culture en tant que terre ses coutumes et les pratiques mais savoir faire des façons à ce qu'on ne porte pas atteinte à la vie ou bien l'intégrité humaine pour ne pas nous nous perdre m'a dit c'est bien qu'on aille chronologiquement du premier au dernier d'accord si on peut commencer par notre soldat ici on voit le tchad en bleu jaune rouge et puis au coeur du tchad c'est donc des militaires voilà décidément en plein en pleine guerre tout à fait moi en fait qu'est ce que vous racontez dans le tout premier livre ici ok ce premier livre est issu de l'idée par laquelle quand j'étais à l'étranger quand je partais à l'étranger pour les stages pour le cours de tamaj à chaque fois les gens demandent si il y a une méthodologie ou bien une tactique de l'armée tchadienne que nous appliquons pour faire la guerre et le plus souvent les gens demandent est ce qu'il y a des archives concernant tous les prouesses ou bien les tactiques les façons de guerre de l'armée tchadienne mais à ma grande surprise quand je suis venu pour mes recherches je n'ai rien vu donc je me suis rapproché des anciens des connaissances de ce que qui pourrait me donner quelques informations pour reconstituer d'abord l'histoire qui il fut un temps que les tchad même est considéré comme un pays néant depuis les indépendances avec tout ce que l'état d'un connu sans armée le pays est divisé et après on est arrivé à un point que le tchad a reconstitué une armée pour aller aider ou bien restaurer la paix la sécurité dans d'autres pays donc c'est une prouesse et malheureusement dans tous nos kiosques dans toutes les bibliothèques dans toutes les officines je n'ai pas vu un document qui parle de ce succès qui laisse des traces des traces pour apprécier ou bien pour ressortir ce que l'armée tchadienne fait donc c'est dans ce souci que j'ai commencé à reconstituer ou bien faire un petit un petit drap après j'ai fait j'ai commencé à avalerer pour produire un produit qui d'abord mène un accent d'où le tchad a commencé d'où l'armée a commencé de cette armée a été constatée dans les cendres de tous les groupes armés qui ont germé qui ont quand même mouvementé l'histoire de ce pays pour créer une armée c'est dans ce souci que j'ai fait ça c'est justement comme il n'y a pas de traces bien avant vous on dit souvent que l'armée c'est la même purement secret est ce que dans ce livre vous ne divulguez pas certains secrets militaires tout à fait oui effectivement l'armée c'est une grande miette mais moi c'est que c'est juste des zoologes des zoologes par rapport aux réalisations qui sait qu'ils se font au succès qui se font des égaux les missions que l'état l'armée tchadienne effectué des missions dans des pays étrangers dans les cadres des accords internationaux eux avec les renommés que tout le monde connaît c'est juste mais pas des questions opérationnelles ou bien des questions qui sont relatives à l'organisation ou bien aux potentialités opérationnelles ça va laisser quand même sur la soif ceux qui voulaient savoir la tactique de l'armée tchadienne justement la tactique en tant qu'était c'est des pratiques universelles qui sont même enseignées dans des grandes écoles ce n'est pas de discrétion mais la réalité tchadienne autre c'est que les tchadiens a plus sur le terrain des fois c'est aussi dans l'esprit et dans le sens tchadien voilà donc on ne peut pas trouver dans un livre c'est que les soldats tchadien ou bien récent s'il est sur le terrain ça c'est voilà mais quand vous a posé la question qu'est ce que vous leur avez répondu bon justement quelle était la technique du soldat tchadien d'abord c'est le plus souvent c'est la détermination la détermination ce n'est pas pratiquement les machines qui font la guerre voilà donc tchadien d'abord il ya une fierté tchadienne il ya un complexe tchadien il ya un esprit tchadien que les tchadiens n'acceptent plus qu'on parle de lui ou bien qu'on les minimise et sur le terrain par exemple étant un soldat le tchadien va pas fuir parce que demain c'est que l'acte qu'il commet peut se retrouver jusqu'au village donc bien sûr c'est cette détermination qui nous dit le plus souvent oui d'accord on va passer je sais pas si parfait très intéressé par le soldat plus qu'il c'est un soldat sur l'histoire même du tchad l'examen tchadien de réalisation des missions effectuées d'accord on va continuer avec le deuxième l'enfant du lac tchad bon l'enfant du lac tchad voilà l'enfant du tchad du lac tchad les filles étant ici du carême je connais un peu l'histoire de l'histoire carême borneau et ainsi d'illustrer un peu de ceux de cette communauté qui avant même que les pays à l'afrique ne soit qu'on le disait il ya l'empire du carême borneau il ya des organisations typiquement à celle qu'on assiste ici comme des états et après tout ce qui s'est passé avec le phénomène de beaucoup haram que les problèmes liés à haute débauche de jeunes qui ont été plus ou moins délaissés ou bon moins encadrés après il ya eu toutes les toutes les tous les groupes armés ou bien les groupes occuérantistes qui profitent des loisivités des jeunes pour les recruter pour des faits inavoués donc c'est des mises en point ou bien c'est quelques pistes de solution et évoquer les causes si peut-être les autorités les bonnes volontés puissent avoir un oeil sur ce qui se passe dans ces zones et aussi les richesses du lac tchad qui est une zone qui couvre trois quatre pays pratiquement et que c'est délaissé il n'y a pas de il n'y a pas de structure qui permet vraiment aux jeunes de se prendre en charge des besoins leurs besoins donc c'est sont laissés à eux mêmes donc c'est c'est pour que ces aînés particuliers un appel à l'égard des autorités pour qu'ils regardent ce qui se passe là qui se tourne un peu vers le lac tchad bon vous en avez parlé donc je veux que le message sera le message on va passer sur lequel au troisième le 6 ans c'est lequel après c'est pas numéroté donc on comprend le troisième c'est la discorde la discorde voilà d'accord la discorde c'est pratiquement un cri de coeur ouais vous savez étant un tchadien un pays du sahel tout est encore le tchèque qui a son économie qui est constituée de l'élevage et de l'agriculture où ces mêmes acteurs de ces deux secteurs des secteurs principales de l'économie de la vie nationale arrive à un point de se livrer des conflits avec des milliers de victimes ce qui m'a vraiment poussé pour écrire ça par exemple pour un tchadien chaque soir devant le repas on trouve l'éleveur et l'agriculteur si on mange entre la viande et la boue et si ces deux groupes arrivent à un point où à chaque fois il y a des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans tous les coins du pays dans toutes les régions c'est inadmissible donc c'est pourquoi j'ai traité ce sujet qui me tenait trop à coeur et évoquer et évoquer et mettre en exerce certaines responsabilités quand même nous sommes dans un pays de droit où il y a eu toutes les structures administratives étatiques et sécuritaires et comment pourrait on ne pourrait pas résoudre ce problème justement en termes de responsabilité très souvent on pointe du doigt des hauts responsables de l'armée qui se cache derrière leur poste aussi pour armer une partie contre une autre partie est ce que vous avez cherché à savoir qui sème la pomme de discorde entre ces deux communautés en tout cas on n'avait pas cela en tout cas je n'ai pas besoin d'évoquer de polémique mais je pense que sur la question de la gestion administrative ce n'est pas les militaires qui gèrent donc les responsabilités sont partagées entre tous les responsables de l'état qui se trouvent dans la région que ça soit la justice à l'administration territoriale c'est quelque qu'on le veuille ou pas militaires ou civils il faut d'abord situer les responsabilités on situe les responsabilités quand il ya un conflit il faut trancher de façon impartiale et déterminer qui a tort qui a raison et imposer la loi ce qui s'impose pas de complaisance tant que cette vérité ne jaillit pas tant qu'on ne situe pas les responsabilités la question ne sera jamais résolue pourquoi je le dis ça certains conflits dure pendant plus de 15 ans 20 ans 10 ans toujours avec des cas de mort avec avec des conséquences fascistes pourquoi il n'y a pas de solution donc c'est cette position que j'ai posé et vous même en tant que journaliste je pense que vous allez amener votre contribution pour trouver la piste de solutions parce que ça nous tient au coeur monsieur abbasid vous avez écrit quelque part ici il vaut mieux résoudre les conflits par le diol par le dialogue dont les larmes que par la violence qui en produit d'autres pourquoi j'ai dit ça oui quand il ya un conflit entre deux groupes ethniques d'entre deux communautés entre agriculteurs et le verre vaut mieux de rester de s'asseoir discuter et trouver une solution par les dialogues d'accord quand on trouve la solution par les dents effectivement il ya une partie qui dirait qu'il a été lésée il va pleurer il dit que vraiment on m'a eu vaut mieux accepter cette résolution que de dire bon moi je n'accepte pas tu prends ta saga ou ben tu prends ta coupe et coupe pour aller tuer ton prochain ton vis-à-vis tu crées d'autres et tu te trouveras en prison et tu n'as pas résolu le problème tu crées un autre problème au lieu de résoudre le problème des terrains ou bien du foncier ou bien de l'animal qui avait qui avait bouloté les champs vous tuez une personne dont vous créez un autre un autre problème donc des crimes c'est pourquoi je dis vous en créez d'autres alors parfois je pense qu'on en face de nous un militaire qui aime le dialogue parce que nous en général ce conseil des militaires c'est que ça ça donne tout le temps des ordres donc on veut gérer une situation de manière brusque caduque on dit bon on va faire venir un militaire et puis va trancher très vite donc ça nous étonne aujourd'hui de faire face à un militaire qui écrit en même temps le dialogue le dialogue donc on est un peu surpris oui mais justement à une stratégie militaire c'est une démarche mais c'est une démarche la guerre même en tant que telle est une autre forme de dialogue même dans nos traditions de l'armée la guerre n'est pas le premier pas s'il ya un conflit il ya plusieurs moyens de résoudre d'abord militaires et sous sont sous les ordres de pouvoir de pouvoir public qui avec toutes les démarches possibles dans le cadre des relations internationales des pays et de convention si à faute de trouver une solution c'est en ce moment qu'on déclenche la guerre la graine n'est pas fait aussitôt on déclenche pas voilà mais quand vous dites vaut mieux résoudre les conflits par le dialogue dans les larmes que par la violence qui en produit d'autres est ce que ce n'est pas soigner les symptômes du mal au lieu de traiter le mal à la racine parce que très souvent les solutions jusqu'ici trouvées pour juguler ce genre de conflit élevé agriculteur n'ont pas été efficace et à long terme toujours est il que ça en produit d'autres oui mais justement en tout cas moi moi je pense que moi j'ai agi en ce sens que le plus souvent les gens ont dit vaut mieux un arrangement à l'amiable qu'un long procès vaut mieux résoudre un problème à l'amiable une seule journée pendant 30 ans que de faire un procès pendant deux ans si vous calculez le coût et tout ce que vous dépensez je pense que vous ne gagnez rien c'est dans cette logique que je l'ai fait et connaissant un peu la situation de ce qui se passe sur le terrain entre les conflits entre intercommunautaires ou bien éleveurs agriculteurs moi j'ai privilégié le dialogue pourquoi parce que il ya des gens il ya des conflits qui ont et qui se sont produits il ya dix ans avec des victimes aujourd'hui les gens se vengent parce que ils disent que les gens ont tué leur argent mais si c'était par le dialogue on n'allait pas revenir bien qu'il ya des larmes quand vous revenez les enfants les femmes vont pleurer pourquoi vous avez cédé ça vous avez peur mais le conflit est aiguille et c'est définitif ça permettra la cohabitation pacifique d'accord on va aller très rapidement au dernier la victime la victime la victime c'est un souci qui est qui découle avec l'évolution de ce qu'on voit nous avons tendance nous et plus particulièrement les jeunes ont tendance à s'écarter de la pratique de la coutume c'est cette idée c'est à base de cette idée que qui m'est qui qui m'est arrivé l'esprit de faire ces romans donc la coutume en tant que telle constitue notre richesse patrimoniale que nous ne devrons pas laisser mais là c'est nos coutumes nous ne sont pas parfaites donc il faut chercher à améliorer ou bien apprendre ce qui est utile c'est dans cette autre idée que j'ai pris l'exemple de l'excision qui fait partie de notre tradition africaine dans certaines régions échadiennes mais dans sa pratique les gens ne respectent pas les conditions hygiéniques on utilise des objets suyer sans tenir compte aussi des des en tout cas des opérations préalables pour effectuer l'excision donc des fois ça crée d'autres problèmes de maladie la transmission des maladies sacrée avec l'ablation de l'organe génital ça crée aussi de complication à l'accouchement ça crée d'autres problèmes à la victime donc c'est pourquoi je dis il faut se conformer est ce que c'est utile si c'est utile il faut respecter les conditions exigées quand aujourd'hui on voit les organisations internationales il décrit il trouve que c'est une atteinte à l'intégrité à l'intégrité humaine et féminine donc c'est pour ça que j'ai développé et pour dire que mais cela ne veut pas dire que de laisser tout ce qui nous appartient à nos aïe voilà c'est dans cette idée que j'ai développé ces idées et particulièrement quand j'étais à mission aux nations unies comme je suis à l'état-major j'ai l'habitude d'assister à certaines interventions de l'union et j'ai vu plusieurs femmes qui sont victimes qui qui traînent après 30 ans les séquelles de cette de l'excision c'est comme ça que j'ai vécu ça en clair est ce que là c'est une vous vous dénoncez ou vous défendez parce qu'on ne comprend pas en même temps on sait qu'il ya du bon et du mauvais à prendre dans nos coutumes mais pour l'excision quelle posture prenez-vous exactement moi en tant que tel je suis qu'est ce que si vous voulez c'est un alerteur oui vous savez l'excision en tant que tel toutes les religions monétaistes ne défendent pas ne recommandent pas personne n'a la solution et pour moi c'est juste pour dire pour alerter de dire que tension certains pratiques ils posent atteinte à l'intégrité moi personnellement j'ai moi j'ai mon avis personnel je les dis pas mais que ce qui la pratique sache que en faisant cette en pratiquant cette coutume il porte atteinte donc maintenant c'est à tout le monde de voir comment le faire mais plutôt quand on se réfère aux déclarations aux affirmations des spécialistes à la matière il déconseille voilà d'accord oui quand vous faites une analyse sans prendre partie d'accord mais les méfaits sont reconnus les méfaits sont des tracés quand vous lisez vous le trouvez donc maintenant c'est à ce qu'ils pratiquent certains méfaits pour les besoins et d'intérêts quand on fait une circonstance les gens viennent ils donnent des contributions mais sans tenir compte de ce qu'ils portent comme atteinte à la vie de cette victime c'est pourquoi je les qualifie des victimes on a tellement envie de continuer avec vous tellement c'est intéressant quatre thématiques différentes pour ces quatre livres mais on n'a pas malheureusement le temps on veut bien comprendre quand même comment le militaire colonel que vous êtes arrive à se prendre pour écrire autant de livres en pleine fonction encore dans l'armée ok avant de répondre à votre côté j'ai répondu je suis encore avec le cinquième oui je vais le dire mais vous savez les militaires aussi une personne humaine comme vous comme vous et qui qui a la faculté de s'organiser pour de s'organiser et d'organiser son temps pour quand même fixer les objectifs et planifier et penser de façon autre que le métier qu'il fait je pense que moi c'est vrai je suis je suis militaire mais depuis mon et mon jeune âge quand j'étais au classe de cédé je faisais déjà les bandes dessinées il y avait des anciens livres qu'on appelle les grands pères comme moi autres j'ai acheté des cahiers de 30 pages je faisais des personnages donne à mes amis de lire donc quand j'étais même au lycée j'ai participé jusqu'à ce que je suis parti à mondoux à un contrat de littéraire qui est organisé au centre d'un bao de mondoux j'ai gagné le premier prix je pense en 91 ou 12 donc depuis lors l'écriture me hantait donc je me demandais toujours est-ce que je suis parti dans l'armée par contrainte voilà et bon en tout cas durant toute ma vie la lecture m'intéressait aujourd'hui quand vous voyez chaque jour surtout après un repos dans la nuit j'ai l'habitude je suis pas une octambule mais la nuit j'ai il n'y passe pas une journée sans que je regrette un papier donc c'est devenu une passion pour moi mais la hantise de l'écriture et ma passion d'accord ça c'est bien merci beaucoup merci beaucoup donc je vous en prie merci pour vraiment ce cet échange richissime mon sur quatre sujets divers et des sujets d'ordre vraiment général très important pour toute notre société c'est des livres qu'on recommande à nos téléspectateurs il faut chercher à les lire on peut les trouver déjà dans quelle bibliothèque ou moi j'ai tout ce que j'ai produit mille mille de chaque mais je dépose gratuitement des centres restructions centre culture français tchadien almona par tous ces livres ceux qui m'appellent avec mon contact je les donne gratuitement c'est vraiment une question de passion oui petite chose que j'ai réfléchi je donne à l'autre de penser à moi voilà ça c'est ça mon plaisir d'accord autrement dit ça c'est pour nous voilà tout à fait merci mais on est riche en livres merci beaucoup merci d'être passé colonel merci 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 nous retrouvons cette fois ci pour les établissements de formation des jeunes monsieur louba indé sérapha une fois de plus bonjour bonjour vous allez bien je vais bien et vous très bien quand vous pouvez le qu'est ce qu'on peut retenir des établissements de formation des jeunes ok nous sommes en manque cruement au tchad c'est un établissement de formation des jeunes puisque je le parle ici en tant que communicateur d'abord et aussi conseillers et instructeurs et déjà le parcours de du colonel m'a beaucoup donné déjà l'idée d'une formation puisque vous avez vu les réalisations pareilles oui qui sont restés peut-être que ceux qui seront à la télé ce matin devant la télé ce matin qui vont découvrir et moi en tant que journaliste sur le terrain je crois que j'ai seulement retenu une seule oeuvre alors que le colonel en a assez mais je l'ai découvert aussi par lui-même il y a de cela six ans au niveau de la base militaire puisqu'on avait organisé un match entre la presse et l'armée et l'armée oui voilà donc félicitations et merci alors quand je dois parler aujourd'hui de la formation des jeunes vous voyez déjà ça c'est des choses palpables je sais pas si le choix a été fait comme ça mais c'est un hasard voilà donc il faut initier déjà les les jeunes à l'écriture c'est ce qui se faisait à l'époque et aussi moi quand j'étais en première parce que moi je suis aussi artiste peintre et dessinateur donc j'ai participé comme le papa venait de le dire à des concours parce que les gens organisent pour voir le meilleur et ça pousse les autres à mieux le faire il ya des petits camps de formation qui s'organise dans les collèges à l'époque mais c'est nos jours il ya pas alors aujourd'hui on parle de centre d'ombosco on parle de baba moustapha on parle aussi peut-être à l'injs aujourd'hui où il ya juste des ateliers mais c'est dans le cadre de la formation de ceux qui doivent sortir là bas vous voyez donc on est à manque déjà vous avez vu avec vos propres yeux quand il ya une installation des pépinières ou bien déjà le monde des jardins instauré par la première dame à l'époque c'est parti oui comment les jeunes ou bien comment on doit prospulser ou bien donner l'idée pour que les choses puissent avancer parce que nous avons vu dans les oeuvres ici par exemple les conflits mais il faut que ça passe par la formation des jeunes et la formation c'est la base c'est l'éducation donc je me vois un peu très rapidement l'idée de mettre sur pied des cadres de formation adéquat pour que les jeunes ou bien les pépinières puissent se donner d'accord clairement vous fustigez le fait que aujourd'hui on se contente simplement des programmes scolaires jusqu'à jusqu'au niveau supérieur et qu'il n'y ait pas de formation adapté à la réalité sur le terrain si on vous comprend bien à côté des études des curricula normaux il faut former les jeunes à d'autres choses qui ne s'enseignent pas à l'école tout à fait tout à fait parce que le programme d'abord du scolaire et si vous voyez bien la formation qui est rentrée dans le programme scolaire c'est l'art c'est le dessin mais à l'heure où je vous parle c'est presque disparu oui puisque quand vous venez pour enseigner l'art c'est curieux c'est vrai que l'on a de moins en moins de des professeurs dessinateurs et ceux auxquels l'état les recrute pour la formation même dans ce domaine ce ne sont même pas des gens qui savent dessiner quelque chose je me réfère à moi le colonel est là quand de martyres l'entre principal à l'époque là où se trouvait aujourd'hui place de la nation j'ai reproduit le portrait du président de la république paix à son âme le feu maréchal et assar au niveau de g4 oui c'est grâce au dessin et le dessin c'est quoi c'est l'application à l'écriture c'est l'éveil d'esprit c'est l'attention quoi ça peut contribuer moi je peux dire à la connaissance au perfectionnement d'un élève des gens du dessin oui déjà je parle de l'éveil d'esprit c'est à dire l'enfant est attentif il est observateur il est il est plus ou moins attention de ce qui se passe et maintenant l'application parce qu'on dit il faut lire et écrire à l'écriture l'enfant prend d'abord le gribouillage et après il revient rapidement à l'écriture ouais à l'époque à partir de 95 vers le bas les écritures ça va les gens qui corrigeaient les concours d'entrée les cp quoi 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 tout ce monde lisait et comprenait les élèves mais à partir de nos jours parce que j'étais en 2007 aussi comme correcteur mais quelquefois il ya des copies où c'est illisible mais c'est dû à quoi c'est la formation l'écriture parce que j'étais d'abord victime quand je dessinais à l'école on dit mais non mais il vaut rien non non cet enfant et c'est les parents comme on parle de l'éducation même les voisins vont dire non non il faut le taper un enfant qui dessine il sera réalisé alors que je n'ai jamais été le dernier je n'ai jamais été le dernier donc moi j'ai dit que mon tort aussi c'est que je n'ai jamais repris une classe pour passer donc peut-être qu'il ya un retard quelque part que je dois aussi de l'autre mais c'est où c'est dans la formation donc c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui de plusieurs formations et d'aujourd'hui je parle de l'éducation je vais parler du journalisme demain je vais parler aussi de l'autre parce que je dessins en face de moi peut-être je vais demander de conseils si à l'époque on dit que les fonctionnaires écrivent pour aller passer sous drapeau ou bien faire la formation militaire à l'époque donc peut-être je vais demander conseil et c'est seule chose qui me reste qui m'a honte aussi à le faire parce qu'il faut comprendre les choses pour avancer donc l'enfant à l'école doit apprendre à lire et à écrire grâce aux arts au gribouillage que ce soit à la maison que ça soit où on va revenir sur les cadres qui doivent faciliter les enfants et aujourd'hui l'art c'est pas seulement le dessin on a la musique on a plusieurs choses l'expression en tête parce que je me rappelle une fois quand je disais à mes élèves que non bon quand dieu a fini de créer il s'est reposé et c'est l'artiste qui a continué se voyait les habillements l'accroutement tout ce qui nous en trouve c'est c'est parti de l'art c'est parti de l'art mais il faudrait que nous nous mettions aujourd'hui avoir des cadres qui doivent pousser les jeunes à apprendre l'école est là mais ils ont des cadres aussi de formation qui à côté ils finissent l'école ils sont là d'accord voilà vous avez plusieurs casquettes vous vous intéressez beaucoup à la question de la jeunesse de quelle manière vous aidez cette jeunesse ok cette jeunesse aujourd'hui je crois que la jeunesse tchadienne a eu un éveil d'esprit aujourd'hui parce que vous allez trouver aujourd'hui qu'il ya des jeunes qui n'attendent plus parce qu'auparavant nous avons nos parents nous ont envoyé à l'école c'est de suivre le chemin de l'école seulement regarde toi si tu vas au football tu vois ici non tu auras soucis c'est l'école jusqu'à ce que tu finisses l'école et que voilà tu arrives avec l'état ou bien voilà c'est l'état qui compte c'est ce que les parents veulent aujourd'hui la jeunesse a compris vous allez trouver aujourd'hui des jeunes qui sont là ils sont des étudiants aujourd'hui à l'université mais ils sont aussi dans les instituts ils sont aussi dans des centres de formation plus ou moins c'est d'apprendre un métier et moi ce que je fais aujourd'hui c'est d'ouvrir un canevas ou bien une ligne auxquelles si les jeunes qui s'intéressent à faire de la chose pour faire avancer le pays non seulement eux mais le pays parce que si aujourd'hui vous voyons des structures les cabines les salons de coiffure les saisis cela mais voilà c'est la jeunesse d'accord c'est l'argent vous ouvrez le canevas de quelle manière de manière d'abord c'est le conseil parce que moi je dis toujours que quelqu'un n'a pas l'idée il ne pourra rien faire même si tu lui déposes un milliard il faut qu'il y ait l'idée donc moi le conseil c'est les idées tu viens vers moi tu me poses la question ce que je veux faire voilà ok ce que tu veux faire qu'est ce que toi tu as comme idée ouais mais beaucoup vont te dire que nous je n'ai pas de moyens quand tu leur propose tu suis bien son idée tu dis bon ok c'est ça ton idée c'est bien voilà ce que je vais te dire pour l'instant et faire et pour atteindre ton idée ou bien regarde ton idée ça va comme ça revient comme ça et peut-être que à la longue ton idée pourra se réunir c'est comme ça que je donne donc moi c'est les conseils d'orientation de base d'accord alors si on comprend votre postulat il est question de diversifier les compétences et les formations pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois et pourtant quand on fait plusieurs choses de fonds s'égare on ne sait plus faire une chose correctement aujourd'hui vous avez raison de le décrier il ya des il ya comme des écoles de prestige ici en diamènes qui ont compris cela de ces écoles qui coûte très cher qui inclut l'éducation à l'art à la musique et tout ça mais la grande masse n'a pas ce cette possibilité là d'avoir cette éducation qui est diversifiée qui va faire ça selon vous quelle est la solution d'où viendra la solution la solution ne viendra que les cadres qui sont espécifiés dans le domaine ce cadre c'est quoi par exemple les ministères en charge de la formation de la jeunesse il faut un temps réunir les techniciens ceux là qui doivent donner des messages ou bien qu'ils doivent organiser aujourd'hui même il n'y a plus même des conférences débats des causeries débats des échanges comme à l'époque nous à l'époque c'est faute qu'elle faut quand tu viens il n'y a pas de place mais aujourd'hui donc il faut des échanges pour orienter web pour communiquer d'abord c'est la communication d'après tout passé une entreprise qui ne communique pas crée toujours sa faillite web donc il faudrait qu'on communique et quand vous venez de le dire quand vous faites beaucoup de choses vous machette non faire beaucoup de choses c'est quoi d'abord l'art c'est la formation et quand tu es artiste tu dois te former de tous les côtés pour ça parce que en philosophie c'est quoi la philosophie de l'art c'est que tu dois arriver beaucoup plus au sommet tu n'es jamais satisfait tu réalises un portrait un tableau aujourd'hui les gens vont venir apprécier avec le machin mais tu vas voir que parmi cinq personnes qui ont apprécié même là c'est peu de me tu réalises d'accord donc c'est un peu ça repousser les limites toujours repousser toujours mais en repoussant ouais parce que c'est une formation qui est faite de votre idée parce que c'est vous même qui est intéressé donc vous faites ça vous mettez vous faites ça vous mettez aujourd'hui quand tu vas sortir là à ici se bloquer directement parce que tu es formé de l'autre côté ainsi de suite et comme vous le dites il y a des écoles il ya des établissements qui ont mis sur pied des choses des structures qui peuvent aider les jeunes à aller de l'avant mais la plus grave c'est quoi on parle que de l'armée au côté du sport c'est d'abord la santé parce qu'on parle de l'éducation aussitôt c'est la santé et donc la santé parle de l'eau de l'eau du sport ces écoles ont ces structures dont je peux parler du sport ça laisse les jeunes être attirés aujourd'hui vous voyez dans certains établissements c'est le manque du sport qu'aujourd'hui il n'y a pas de communication il ya plusieurs conflits mais à l'époque quand on te renvoie dans une salle parce que tu as commis une petite gaffe tu as sur le terrain du sport avec le surveillant qui t'oriente à faire quelque chose qui va t'arranger tu vas voir que c'est des punitions mais ça t'arrange il y en a qui te disent non non va là tu arroses vous voyez ce que les gens nous ont montré mais aujourd'hui le look même que l'enfant arrive à l'école avec d'abord protégé par les parents parce que j'ai vu un parent qui est venu parce qu'une maîtresse aurait dû attraper avec la craie la fond pour le mettre de côté la dame a débarqué pour dire mais pourquoi tu le pousses et tu sais que ta main sale ces établissements on les encourage aujourd'hui il ya un monsieur qui a mis sur pied un établissement qui forme déjà les pépinières en anglais et avec toutes les structures que ça soit art monsieur régis samuel je fais pas publicité de quelqu'un ici régis samuel l'école se trouve aujourd'hui à la place de l'établissement petit génie ok avec oui quand vous venez vous voyez les piscines les quoi tout est là dans toutes les structures vous voyez un peu c'est ça les formations qu'on veut aujourd'hui merci infiniment c'est un sujet très passionnant et plus on continue à échanger plus à creuse mais bref notre éducation à du plomb dans l'air il nous faut vraiment réveiller cette éducation diversifié le colonel est resté très réactif nostalgique aussi un peu sa thèse parce que on sent qu'il ya un délaissement au niveau de la formation de jeunes fut en notre temps quand vous pensez on les élèves se connaissent du pied à la tête de la famille et tout le monde se considère comme la même personne aujourd'hui comme il est dit à vraiment il ya des séparations n'aides il ya des ségrégations il ya des conflits entre élèves eux mêmes entre élèves maîtres et professeurs avant quand vous voyez les maîtres venir c'est comme un dieu qui vient il faut se cacher donc vraiment c'est avec cette formation et avec plusieurs établissements à caractère éducatif ou bien des sensibilisations qu'on pourrait quand même aiguille ou bien aux tiers nos enfants à s'accepter vraiment d'apprendre plus pour le bien-être de notre pays de notre pays merci à tous les deux sa contribution donc voilà on espère vous retrouver prochainement pour aller plus loin ok merci beaucoup merci beaucoup Merci, merci. Sous-titrage MFP. 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 Il faut souligner quand même, pour le déplorer, que ces Jeux de la Francophonie n'étaient pas vraiment fortement médiatisés ici au Tchad, c'est passé un peu sous silence et beaucoup de Tchadiens n'ont pas suivi ce qui s'est passé là-bas. Et pourtant, la récolte était bonne et il fallait, on devrait être là pour acquérir en grande pompe ces athlètes-là et surtout ces handicapés. athlètes qui ont été athlètes qui ont fait et qui ont fait non-voyantes. Malheureusement, c'était morne, c'était terne et ça a déploré. On devrait plus médiatiser pour qu'il y ait le public. Il y a plus passé inaperçu. Et moi, je vois un peu ce renversement de la vapeur où c'est plutôt les handicapés qui s'en sortent très bien. Et donc, voilà. Comment ça s'est passé ? C'est un programme d'organisation en temps normal au niveau du ministère et qui ont organisé les différentes fédérations. Et le ministre accompagne aussi cette délégation. En temps normal, on doit faire quand même déplacer une équipe de la télé ou bien de la communication qui doit parler autour de ça. Et donc, à mon avis, il n'y a pas une équipe qui accompagne cette délégation. Et c'est déplorable. À chaque fois qu'il y a une compétition et qu'on ignore toujours les journalistes vraiment. Alors que c'est la communication qui peut donner peut-être l'image à ce jeu. Bien sûr. Et donc, on doit vraiment suivre de bout en bout. Parce qu'on a eu cinq fédérations, à savoir le judo, la lit, le cyclisme, le basket d'âme et l'handisport. Donc, on a eu quand même quelques fédérations qui étaient parties en temps normal. Les journalistes doivent faire ces déplacements pour vraiment mettre, quand même, oui, informer les Tchadiens de bout en bout. Parce que c'est un grand jeu. Il ne faut pas qu'on néglige 88 pays qui n'ont pris pas. Et donc, le Tchad fait déjà 15e. Donc, on peut dire que déjà, c'est des gestes à s'allier. Et si on ne communique pas autour, comment on peut encourager ces athlètes vraiment à fournir encore des fois prochainement s'il y a une autre compétition. C'est très important de le dire. La préparative même était d'abord morose. Et chacune d'elles a fait de son mieux jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au jeu. Et donc, ce n'était pas facile. Parce que quand on a fait un entretien avec ces dames, c'est déplorable qu'elle s'était ravant. Elle s'était d'abord à un changement de climat. Et elle s'était tombée malade. Elle a raté même déjà sa première compétition au niveau des courses. Parce que les handisport, elles sont non violentes. On les attache à les bandeaux. Elle court. Et quand elle s'était arrivée là-bas, elle s'était un peu malade. Elle n'a pas pu assister aux premières compétitions. Et elle a dit merci à une dixième compétition. Elle a été vraiment championne. Et elle a gagné. Donc, elle était très contente. Elle était très émise. Et voilà, son entraîneur... On se rattrape. On leur présente. Et surtout, on leur félicite. Comme la meilleure fille au monde, elles ont donné ce qu'elles pouvaient. Et ce n'était pas mauvais. Félicitations à tous ces athlètes. On reviendra tout à l'heure à toi, Jamal. Donc, on va avec Chele Alamid. Bonjour, Chele. Bonjour, Madi. Bonjour, parfait. Bonjour, tout le monde. Bienvenue dans ce flash d'informations. Le nouveau premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zain, a effectué ce mardi sa toute première visite officielle au Tchad. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djaména par le premier ministre Salih Khebzabou. Les deux personnalités ont eu un entretien de quelques minutes. Au salon d'honneur. Même si rien ne filtre de ces échanges, tout porte à croire que le Niger traverse pour l'instant une crise politique dont le Tchad joue un rôle majeur dans la médiation. Il est clair que ces pays frères sollicitent des bons offices du pays de Toumaï pour le dénommant heureux de cette crise. Nommer les sept ouf courants, le président du CNSP, par le président du CNSP Conseil national, pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdurrahman Tiani, Ali Mahaman Lamine Zain, nouveau chef du gouvernement, était à une époque récente représentant, résident de la Banque africaine du développement au Tchad. Aussitôt arrivé au Tchad, le premier ministre nigérien a été reçu en audience par le président de transition, président de la République, chef de l'État général, Mahamati Trizebidno, hier, dans l'après-midi, accompagné de deux membres du CNSP. Par ailleurs, membre du gouvernement, Ali Mahaman Lamine Zain a transmis un message du président du CNSP général, Abdurrahman Tiani, au chef de l'État. Ce message a trait à la situation qui prévaut au Niger. Nous ne sommes pas fermés à laisser entendre Mahaman Lamine Zain au sortir de l'audience. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Galingo Tengata, représentant le chef de l'État, a présidé hier la journée d'information et de sensibilisation sur les zones économiques spéciales organisées par l'agence d'administration des zones économiques spéciales ZES. Membre du gouvernement, président des institutions, acteurs de la société civile, entre autres, sont sur place pour éclairer leur lanterne sur l'importance de cet outil à travers deux pannels. Le premier, composé des ministres, porte sur le thème le dispositif incitatif dans les ZES, contribution des ZES au développement et à la diversification de l'économie. Et le deuxième, animé par les partenaires, a traité de la contribution des zones économiques spéciales au développement du tissu industriel tchadien. Voilà, Madi, c'est tout pour le flash d'information de la matinale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h, Inch'Allah. Merci, Chenea Lamine. Très belle journée à toi et à très bientôt. On te retrouve tout à l'heure à 13h30. Voilà, nous revenons avec Djamal. Djamal, plutôt. On sait que Djamal était passionné du sport. Surtout qu'il aime beaucoup accompagner les jeunes femmes. Ou plutôt, c'est des filles, en général, qui pratiquent le sport. Exactement. Pourquoi tu as choisi spécialement ça, d'accompagner les filles ? En fait, vous savez, les formes sont trop lésées dans notre société. Et moi, je suis d'abord... Donc, tu te fais notre avocat, c'est ça ? En quelque sorte. Ben, moi, comme j'étais un passionné du sport, un ancien footballeur, quand j'étais entre les études, je me suis déplacé de mon quartier. Je suis allé dans un autre quartier. Et j'ai vu les jeunes dames commencer à apprendre au foot et tout. Et quelques amis qui m'ont appelé, j'ai dit que, comme tu es un ancien footballeur, viens nous prêter tes mains et tout. Et c'est comme ça que je suis entré dans ces milliers. Et j'ai apporté ce que je peux. Et j'étais vraiment passionné de la chose. Ça fait plus de dix ans, donc, avec une équipe féminine, où on a fait beaucoup de réalisations. On a gagné des titres, des champions du Tchad, où on était vraiment la première équipe qui a participé à la championne de la Ligue féminine l'année dernière, avec mon équipe. Et en 2012, les filles étaient aussi champions des tournois RTL Jeune Talent, où elles ont pris part en Nairobi au Kenya. Sur 16 pays, elles étaient 4e. Et en 2013, également, au tournoi pan-africain RTL Jeune Talent, qui s'est passé au Nigeria, à Lagos, où on a bâti aussi des grandes nations, c'est-à-dire Ghana, au Burkina et autres. On les a vraiment morts avec cette équipe. Oui, c'est bien. Pour les raisons, cette équipe, en ces derniers temps, elle est quasiment inexistante. Mais est-ce qu'elles étaient là, au jeu de la Francphonie, les filles ? Ah non, même les garçons n'étaient pas là. Vous savez, comme aujourd'hui, c'est le comité de normalisation qui gère la fédération tchadienne du football, l'association. Et donc, pas toutes les compétitions où les gars prennent part. Donc voilà, c'est un problème. Donc, peut-être, des passages, je peux déjà parler aussi de la restitution, des consultations, des révisions des textes de la fédération tchadienne du football. Dans ce deuxième sujet, il m'a dit qu'il a pris une belle transition pour parler un peu, pour qu'on connaisse, pour que les téléspectateurs sachent exactement qui est notre chroniqueur sportif. Oui, exactement. Revenons donc au deuxième sujet. Donc, la restitution de la consultation, des révisions des textes de la fédération tchadienne du football, l'association, où des trois grandes villes ont accueilli les LIC, à savoir à Béchet, Mongo et Mondou, des acteurs de football qui ont vraiment discuté sur les différents points qui concernent l'éligibilité des membres pour le nouveau équipe de la fédération tchadienne du football, l'association. Au niveau de la FIFA, la FIFA exige la tête des listes. Et la tête des listes, les acteurs tchadiens, les acteurs de football tchadiens ont trouvé que non, si c'est une tête des listes, ça ne peut pas arranger le football. Parce qu'une seule personne, on élit et puis les autres les suivent. Donc, lui, il a toujours le monopole. Quand il prend une décision, les autres les suivent. Mais si on part avec l'élection nominale, je pense que chacun est déjà élu normalement et il peut bien apporter quelque chose. Et donc, voilà, c'est point vraiment transgente que les gens sont en train vraiment de discuter. En temps normal, le 9 et le 10, ça doit être le tour des Niaména. Mais c'est reporté. On ne sait pas des raisons jusqu'à présent. Donc, il y a un souci à ce niveau. Et vraiment, on veut plaider au niveau de grandes autorités tchadiennes qui peuvent vraiment regarder avec le chef du département des sports. Ils peuvent plaider déjà au niveau de la FIFA par rapport à notre contexte. Si on peut aller déjà avec les têtes, non, pas les têtes de la liste, on va avec les élections nominales. Comme ça, ça peut vraiment sauver notre football. Parce qu'aujourd'hui, notre football est vraiment, on dit ça, c'est moins. Il faut vraiment donner la lettre de noblesse à ce football. Parce qu'on a vraiment le talent. Donc, aujourd'hui, Niaména est reporté. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont faire la récession au niveau de Niaména. Où les acteurs de football vont discuter. C'est des points vraiment qui peuvent apporter un changement positif au niveau du football tchadien. Merci beaucoup, Jamal. Merci. J'espère que ce plaidoyer sera entendu et qu'on fera ce qu'il faut pour que le football, ou bien le sport, en général, se porte mieux dans notre pays. Il faut s'y aller aussi. L'état généreux du sport est reporté. Normalement, c'était pour le 15 aujourd'hui, du 15 au 18. Maintenant, c'est reporté en septembre. Donc, on ne sait pas est-ce que ça va avoir lieu ou pas. Parce qu'il faut vraiment ces états de sport, ces états généraux pour vraiment donner un peu la valeur du sport tchadien. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad a eu beaucoup d'exportifs par le passé. Toko Namba Tingé, Ndoram Jaffé, Kaltman Adjina, Koulé Bani, Kassir Moncay. Et on n'utilise pas toutes les récompenses avec la passion. Mais il faudrait qu'on essaie vraiment de faire... De s'asseoir. Oui. Parler. L'état généraux pour vraiment redresser un peu notre sport. Parce qu'il y a du talent. Les jeunes sont là. Et ça donne aussi de la crédibilité. Aujourd'hui, au niveau du sport, ça casse déjà des barrières. Ethniques, clanniques, religieuses. Et ça réunit tout le monde. Quand on parle de vivre ensemble, avec le sport, on peut vraiment vivre ensemble. Il ne faut pas que les politiciens pensent que seulement aller dans les différents coins et puis faire vivre ensemble. Alors qu'au niveau du sport, c'est un point vraiment clé qui peut unir tous les Tchadiens. Et les gens aiment aussi le sport au niveau du Tchad. Il faudrait que les autorités pensent par rapport à ces assises des états généraux du sport. Il faut qu'ils invitent les acteurs principaux. Il ne faut pas qu'on prend n'importe qui qui vient peut-être à la place des acteurs. Après, ça va être une messe de plus. Il faudrait que les gens prennent leur temps et inviter vraiment les acteurs principaux qui viennent défendre leurs causes. Il ne faut pas qu'on prend seulement... Tchamal est très, très engagé. Très engagé. Mais tu as touché un point que j'apprécie bien. C'est le fait que le sport rassemble les gens. Donc quand on parle de tout ce qui concerne la société, de la cohabitation pacifique, je pense qu'il faut beaucoup se focaliser sur ça. C'est important. Très important. Donc je pense que le politique a entendu ta voix. Merci. Allez, on passe au divertissement. Et voilà, nous sommes au divertissement avec Black Antivirus. Comment vous allez ? Je vais bien. Il paraît que vous venez de Mondo. Oui. Ça va à Mondo ? Oui, ça va. Vous venez très souvent à Diaménan ? Oui. Oui, régulièrement. Là, vous êtes dans quel cadre ? Vous êtes venu dans quel cadre ? Je suis venu pour faire un enregistrement. D'accord. Qui est Black Antivirus ? Vous venez de commencer votre carrière, c'est ça ? Oui. D'accord. Black Antivirus, c'est un jeune de Mondo, en classe de seconde, qui fait de la musique. En seconde, en musique, ça ne joue pas contre le résultat scolaire ? Non. Non. Le résultat est bon. Alors, musicalement, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire ? Bon, j'ai réalisé des chansons avant, mais c'était d'abord la compétition qui m'a ouvert des portes. Je faisais des prestations dans des concerts, mais quand j'ai appris qu'il y avait une compétition, j'ai bien voulu me présenter. Parce que je faisais des scènes, mais dans des concerts, il n'y avait pas une personne pour corriger est-ce que tu as fait bien ou pas. C'est dans une compétition qu'on peut savoir tout cela. C'est quelle compétition ? Au nom de l'art talent. Au nom de l'art de Mondoé ? Oui. C'est l'instant ? Oui. D'accord. Et ça donnait quoi, cette compétition ? Oui, bon, j'étais finaliste de Mondo, j'ai représenté Mondo à la finale ici, et c'était ici qu'N'Djamène a remporté. Ah, vous respectez N'Djamène a, Mondo ? Oui, on est chez nous quand même, on est chez nous, donc ce n'est pas normal qu'on puisse gagner. Classé, en quelle position apprend N'Djamène a ? Bon, il n'y a pas. Ah, les autres, il n'y avait pas de classement, il fallait juste un seul champion ? Non, trois. Et c'était N'Djamène a ? Trois ? Oui. Ok. Mondo ne fait pas partie des trois finalistes ? Non. Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon. C'était d'abord une expérience, et puis, c'était pas mon public de Mondo, c'était pas, j'étais pas l'habitude de faire des prestations la nuit. Et puis, voilà, il y a tout ça, et puis un peu de stress. C'est normal. C'était normal, c'était normal, c'était normal. C'était normal. Alors, c'est quel genre de visite ? Il vient de commencer, donc ça va ? Oui, j'ai commencé dans le rap. Ok. Oui, mais maintenant, je suis en train de vouloir tenter partout, toucher à tout, quoi. D'accord. Maintenant, je viens d'enregistrer une nouvelle chanson, au rythme, à ma piano. Ok. Oui. Ben, on espère que le clip arrive bientôt pour qu'on puisse le savourer. Et ça parle de quoi ? Oui, le titre, c'est Touji. Touji ? Oui, c'est à dire, c'est gâté. Ah, Touji. Je comprends le gambaye de Balcavra, quand même. Touji, ça vous dit, c'est gâté. Ah, Touji, c'est gâté, c'est gâté, c'est pas, c'est irrécupérables, c'est irrécupérables, en fait. Touji, c'est quel message ? Bon, au départ, j'ai voulu écrire un truc sur la délinquance. Je voulais chanter, faire un rap conscient, un truc comme ça. Mais j'ai pensé qu'il faut peut-être utiliser un langage que beaucoup vont accepter, beaucoup vont comprendre. Ou bien peut-être beaucoup vont prendre comme, peut-être, un bavardage. Maintenant, tu poses ton message derrière cela. Donc, Touji, j'ai fait le refrain gambaye. Je parlais d'une sauce, quoi. Oui. D'accord. Parce qu'on a introduit plusieurs fois la main dedans et que la sauce est gâtée. Ah, oui. Donc, c'était l'image, la sauce. Maintenant, cette sauce peut représenter, c'est à chacun de voir ce qui est tout dit. Chacun prend pour lui, quoi. Oui. On va essayer quelque chose très rapidement ce matin. L'homme de Moundou nous apporte quoi ? On va chanter ? Pour finir, parce qu'on a épuisé déjà. La sauce est déjà sur TikTok, il y a un challenge qui est lancé. Donc, je reprends juste le refrain. D'accord. Allons-y. Le jeune artiste Alpha Antivirus. Mais moi, je suis curieux, ça va, pourquoi tu te fais appeler Alpha Antivirus, quand même ? Antivirus. Quand je dis ce nom Black Antivirus, ça me fait penser directement à l'année où j'ai commencé. Oui. C'était en 2019, au moment de la Covid-19 aussi. Oui. Oui. Avant, quand j'ai commencé, je m'appelais Lils B. Parce que j'ai juste modifié le prénom. Le prénom, c'est Lionel. D'accord. Oui. Mais après, j'ai vu que Bi, c'est un nom que... Je vois même que beaucoup d'amis qui ne font même pas la musique, il suffit de modifier juste le prénom et mettre un Bi. Voilà. C'est comme si un truc de Yoman, en fait. Oui. Si je viens quelque part, avec un parent ou un truc, j'ai dit Lils B, peut-être que je ne saurais même pas expliquer. Je veux dire que c'est... D'où Antivirus, c'est par rapport au Covid-19. Oui. Donc, j'ai... Là, c'est quand même une belle excuse. Oui. Une belle explication. Merci beaucoup Alpha Antivirus d'être passé, nous porter la fraîcheur de mon doux. Voilà. On espère te retrouver... Dès que le clip est prêt, tu nous l'envoies dans la LECO. D'accord. Large diffusion, ça, on te promet. Nous, on pousse les jeunes artistes à grandir très fort. On est là pour voir. Bon vent. Bon vent. Merci. Merci aussi à Djamal. Merci, Djamal. On va prendre une courte pause et la suite de la LECO juste après. Sous-titrage ST' 501 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 C'est de là que ça dégage ce qu'on appelle crédit carbone. Donc la politique consiste à beaucoup plantier. Et quand on plante beaucoup, c'est une unité de mesure qui est un peu scientifique qu'il faut prélever à l'aide des appareils. Donc quand vous détenez une grande forêt, c'est qu'il y a une séquestration du carbone. Et naturellement, ça se fait dans des pays qui détiennent beaucoup de la forêt. Même au Tchad, on peut le faire. Mais c'est une politique qui nécessite beaucoup de formation, de cadres et en même temps nécessite aussi des moyens techniques pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est que si vous détenez beaucoup de crédit carbone, c'est que vous avez beaucoup de financement. C'est ça qui est très important. Donc la bataille se tourne autour de ce qu'on appelle crédit carbone. Comment vendre ce crédit carbone, comment obtenir des financements, une compensation par rapport à ce qui est fait. Donc aujourd'hui, c'est que c'est la forêt, c'est les lacs qui produisent beaucoup ce qu'on appelle le crédit, le carbone. Aujourd'hui, notre lac Tchad est en voie de disparition, si on peut le dire, mais qui a encore joué un rôle important dans ce domaine et qu'il va falloir chercher à valoriser. Donc aujourd'hui, la question se pose au niveau local. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine ? Est-ce que c'est une politique qu'on a valorisée ? Est-ce que c'est une politique qui est prise en compte ? Je pense que c'est à nous de vendre ce qu'on a comme potentialité dans ce domaine des crédits carbone afin d'obtenir des financements. D'accord. Mais quelle est la nature du carbone ? Alors, je l'ai dit déjà tout à l'heure que la nature du carbone, c'est que généralement, c'est un produit toxique, mais qu'on obtient à partir des arbres et on obtient aussi à partir des nappes d'eau. Donc toute cette combinaison, quand on fait un prélèvement, on a un montant qui est donné et on le vend. On le vend à des entreprises, on le vend à des organisations internationales. Mais puisqu'aujourd'hui, les gens ne valorisent pas tellement ça, ça fait que sur le marché, il y a un souci. Et les pays développés ne veulent pas entendre parler de ça parce que ça les pousse à beaucoup investir. D'accord. Parce que là, ils sont obligés de se tourner vers ces pays-là qui pratiquent cette politique-là, qui ont des crédits carbone et qui vont les vendre. Donc le fait de sortir de l'argent et puis venir aider ceux qui font ce travail, je pense qu'aujourd'hui, ça pose souci. C'est comme depuis la conférence sur le climat à Paris où on dit on va vous donner les 100 milliards de dollars pour vous permettre de vous développer, garder les forêts. Et jusqu'à là, les procédures empêchent même aux pays en voie de développement de bénéficier de ces dollars-là. Donc je pense que ça apparaît comme une messe environnementale comme ça. Mais les Africains ont pris le taureau par les cornes et ils sont sur cette lancée-là. Ils veulent obtenir coûte que coûte ce qui est dit dans ces crédits carbone-là. Donc aujourd'hui, beaucoup de pays, par exemple, si vous prenez le Rwanda, le Rwanda est très avancé. Et le Rwanda gagne même des financements à partir de ce qu'on appelle le crédit carbone. Donc c'est aux autorités de valoriser le crédit carbone afin d'obtenir des financements. Mais en même temps, le Rwanda est un pays qui est bien couvert. Bon, ce n'est pas tellement, mais la vision politique, c'est un pays montagneux qui renferme beaucoup des montagnes. Assez forestier aussi. Oui, assez forestier. Il y a des forêts aussi. Mais aujourd'hui, c'est... Oui, le Libreville et puis Baza. Oui, le Congo, oui. Oui, c'est ça que... C'est beaucoup développé. Parce qu'ils détiennent vraiment de la forêt. D'accord. Il y a des forêts très denses. Rwanda aussi. Mais Rwanda, c'est que la vision de l'environnement au niveau de Rwanda est différente de beaucoup de pays de l'Afrique. Kagame est déjà avancé dans tout. Tout, c'est tout le point. Tout ce qui est environnement au Rwanda est avancé. Ils font de cela une priorité. D'accord. Et ils mettent de l'argent. Et les partenaires viennent ajouter encore de l'argent sur ce que le pays même dispose déjà. Donc, ça fait que l'ère politique est beaucoup avancée et beaucoup copie plutôt sur le Rwanda. Beaucoup de rencontres dans le domaine de l'environnement se tiennent au Rwanda pour la simple raison que la vision est tellement développée de l'autocopie. D'accord. Merci. Merci. Je pense que l'essentiel est dit sur le crédit carbone. On espère que nos autorités vont s'y pencher, créer des... Nous sommes dans la période, c'est même des arbres qui ont commencé à planter maintenant. Exactement. Je ne sais pas s'il m'a dit à commenter. Moi aussi. D'accord. Merci beaucoup Nuba. On se tourne vers Olive juste après ça. Olive. Et voilà, la fin de la Leku, c'est Olive. Bonjour Madi. Bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour à toi, comment ça va ? Ça va bien. Comme toujours. Mercredi 16 août, nous fêtons les armels aujourd'hui. Joyeux anniversaire à tous les armels et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, tous ceux qui ont un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous et beaucoup de bonheur. Bon, je profite. Le mien c'est dimanche et on ne sera pas là. On va fêter lundi, t'inquiète. On va dire aux boss Ali, Médard et Balamto de nous acheter le gâteau. Ça va se passer indifférent. Oui. Donc les téléfrétateurs apprêtent les cadeaux. Oui, mais jamais trop tard pour fêter l'anniversaire du présentateur. Dimanche. On peut improviser et venir dimanche. Ça fait comment ton calcul. Joyeux anniversaire déjà par anticipation. Même si on va revenir dessus lundi. Oui, c'est ça. Ne viens pas ici sans gâteau. Si tu fais ça, gâteau, reste à la maison. Si je ne finis pas, je vais ramener le reste quand même. Non, non, on a besoin de manger le gâteau, s'il te plaît. Allons-y pour la suite des éthénéries. Notre dicton du jour ne vient d'une fable, l'histoire du corbeau et du renard. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est clair. Tout ce qui font les atalakou, si tu ne l'écoutes pas, il n'est rien. C'est quand tu prêtes les oreilles à tout ce qu'il dit. Il vend tes mérites et que tu l'écoutes. C'est là où il a la force. Si tu ne l'écoutes pas, il n'est rien. Il n'a aucune force. Les flatteurs, ils vivent au dépend de vous. C'est un métier. C'est ça, c'est un métier. Ça paye bien, faire les atalakou. Ça propulse aussi quelquefois. Je n'ai rien dit. Pour la météo ? La météo, on me dit qu'il y a un risque de pluie de 35%. C'est faible, mais bon. C'est la période, ça peut monter à tout moment. Et 25 degrés, je crois que c'est raisonnable. Ce matin, il y avait vraiment une fraîcheur. Si ça pouvait continuer comme ça, ça allait trop bien. Merci, Olive. Merci d'être venue. Je vois que tu as retrouvé ta forme parce que tu n'étais pas très en forme ce matin. J'étais un peu fatiguée. Merci à toute l'équipe. On a remarqué aussi des belles images. Je ne sais pas si tu as vu des très beaux plans. Damien qui est là ce matin. Le maître, le chef de l'hôtel. Le boss lui-même. Merci infiniment. Très bon mercredi chez vous. Prenez bien soin de vous. Merci à toute l'équipe. Au preneur de son. A la Lekou. A la chef Régi. A Ali. A Pouam Lanto. Pourquoi tu les salues ? Ils sont toujours en train de nous mettre la pression. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.